Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Bonjour ! Nous devons avouer que nous sommes assez surpris de la façon dont s'est déroulée ta livraison à Nerissa. C'est bien la première fois qu'elle n'a pas tenté d'empêcher l'un de nos chauffeurs de partir. Mais, comme cette livraison s'est très bien passée, nous t'enverrons à nouveau à l'étang. Cette fois-ci, pour un de nos clients les plus animaliers. A vrai dire, celui-ci a toute la férocité et le charme d'un crocodile d'eau salée avec un appétit à l'avenant. Même si nous sommes presque sûrs que nourrir un vrai crocodile serait moins pénible. Quoi qu'il en soit, nous te donnons toutes les informations dont tu peux avoir besoin concernant ce client. Écoute-les attentivement et tu n'auras rien à craindre. Nom du client Mimi Cuir Adresse 2924, Champ des Coquelicots Commande habituelle Grande pizza pour amateurs de viande Pas assez cuite, avec une croûte très épaisse, garnie à l'excès de viande de mouton déchiqueté et de restes de porc cru. En outre, toute la pizza doit être imbibée de sang de vache. Description de la résidence La résidence se situe au coin nord-est de la rive de l'étang. La boue du rivage est criblée de marques profondes, de formes et de tailles diverses. Plusieurs d'entre elles ressemblent à de profondes marques de traînée. Tandis que d'autres montrent des signes évidents de grosses créatures s'agitant dans la boue. Quoi qu'il en soit, toutes les marques finissent par s'effacer au bord de l'eau. Description du client Mimicuire ressemble à une peau d'animal incroyablement grande et mal conservée. Le dessus est couvert de poils bruns hirsutes. Et plusieurs grandes taches chauves exposent la peau brune usée. Dans l'ensemble, la peau ressemble fortement à une vieille peau de vache massive. Jusqu'à ce que l'on regarde en dessous. Le dessous de cette peau est couvert de rangées serrées de dents noires et brillantes. Les dents sont si nombreuses qu'elles ressemblent collectivement à une couverture d'oursin qui se torde, se tortillant subtilement selon les mouvements de leur propriétaire. La créature possède également un ensemble de crocs blancs et pointus en son centre. Et les bords extérieurs de la peau sont ornés de longues griffes aux crochets acérés. En outre, les bords de la peau possèdent un nombre alarmant d'yeux bleus nuageux sans pupilles, tous attachés à de longues tiges rétractables. Règle de livraison Règle 1 Avant de partir pour la région, n'oublie pas d'emporter deux petits sacs de sel de notre entrepôt. Il est très important d'avoir du sel à portée de main lorsqu'on a affaire à ce client particulier. Règle 2 Si tu as des coupures ou des éraflures récentes, veille à les frotter soigneusement avec de l'alcool et de l'extrait d'agrumes, puis à les bander fermement avant de quitter le restaurant. Se rendre à cette livraison avec une odeur de sang sur soi est une grave erreur. Il se trouve que c'est le plat préféré de ce client. Règle 3 Ne porte pas de bijoux ou d'objets brillants pendant cette livraison. Ces choses ont tendance à provoquer ce client assez facilement. Règle 4 En arrivant chez Mimicuire, prends un sac de sel avec toi et laisse l'autre sur le siège du passager. C'est le meilleur moyen de contrôler tous les événements possibles. Règle 5 Une fois que tu es près du rivage, ne fais pas plus de deux pas entre l'herbe et la boue. S'approcher plus près du terrain de chasse de Mimicuire est une grave erreur. Règle 6 Une fois sur le rivage, ouvre la boîte à pizza et commence à éventer le couvercle en direction de l'eau. L'odeur de porc et de sang qui s'en dégage attirera presque immédiatement l'attention de Mimicuire. Il arrivera peu après. Règle 7 En attendant, surveille attentivement la surface de l'étang. Tu finiras par remarquer que l'un des yeux de Mimicuire perce subtilement l'eau. en regardant lentement autour de lui. Cette créature cherche régulièrement de la nourriture de cette façon. C'est donc ainsi que tu sauras qu'elle est dans les parages. Règle 8 Une fois que la tige oculaire qui dépasse de la surface t'a remarqué, ouvre lentement la boîte à pizza pour attirer son attention. À ce stade, évite si possible de faire des mouvements brusques jusqu'à la fin de la livraison. De tels mouvements provoquent facilement Mimicuire. Règle 9 Tant que l'œil espion à la surface finit par retomber sous l'eau, tout va bien et Mimicuire se traînera bientôt sur le rivage pour récupérer sa pizza. Cependant, si d'autres yeux apparaissent à côté du premier, éloigne-toi le plus possible du bord de l'eau. Mimicuire est sur le point d'attaquer. Dans peu de temps, l'énorme bête s'élancera hors de l'eau dans une tentative frénétique de te tomber dessus. Règle 10 Si Mimicuire ne s'est pas jeté dans l'étang, il commencera à se hisser sur le rivage. Une fois que c'est fait, saupoudre le sac de sel en une longue ligne à tes pieds. Mimicuire détestant le sel, cette ligne devrait suffire à l'empêcher de s'approcher trop près de toi. Règle 11 Veille à ne pas vider entièrement le sac de sel. Au contraire, une fois que tu as déposé la ligne de sel, garde le sac et tout le sel restant à l'intérieur fermement serré dans une main. Ne le lâche pas avant d'être remonté dans la voiture. Dans le pire des cas, ce sel pourrait être la seule chose qui t'empêche de sortir de l'étang. Règle 12 Ne franchis pas la ligne de sel de quelque manière que ce soit avant que Mimicuire n'ait pris la pizza et n'ait commencé à retourner dans l'étang. La version de la créature pour le sel est suffisamment forte pour l'empêcher de franchir la ligne. Mais ses nombres pédoncules oculaires sont étonnamment souples et puissants. Un seul d'entre eux est assez puissant pour t'entraîner par ta main tendue au-delà de la ligne de sel et dans l'eau, où il se régalera promptement de ton sang. Règle 13 Une fois que Mimicuire est relativement proche de la ligne, ouvre rapidement la boîte à pizza et oriente-la vers la bête. Une fois qu'elle aura bien regardé le contenu de la boîte, la peau commencera à cliquer et à gargouiller frénétiquement. Cela signifie qu'elle est sur le point de payer la pizza. Règle 14 Mimicuire laissera tomber une grosse perle noire dans le sable en guise de paiement. N'essaie cependant pas de ramasser la perle pour l'instant. La bête pourrait facilement en profiter pour t'entraîner. Règle 15 Dès que Mimicuire laisse tomber la perle, lance doucement la pizza sur la ligne de sel, en direction de la créature. Une fois qu'elle a tiré la pizza sous elle et qu'elle est revenue au bord de l'eau, attrape rapidement la perle et remonte dans la voiture illico-presto. Règle 16 Il y a de fortes chances qu'après son retour dans l'eau, Mimicuire ait laissé tomber d'autres perles près du bord de l'étang. N'essaie pas de t'emparer de ces perles supplémentaires. Elles sont un piège pour te faire rapprocher du rivage. Mimicuire n'hésitera pas à frapper si tu tombes dans le piège. Encore une fois, remonte dans le véhicule et pars immédiatement après avoir récupéré la première perle. Règle pour faire face à une attaque Règle 1 Si Mimicuire parvient à t'attraper, jette-lui rapidement la poignée de sel ou arrose-le avec ce qu'il reste du sac de sel si possible. La créature poussera un cri de douleur, s'agitant et se secouant sauvagement. Elle sera trop concentrée sur sa propre douleur pour t'empêcher de t'échapper. Règle 2 Pendant que tu cours, essaie de garder Mimicuire au moins partiellement dans ton champ de vision et sois prêt à esquiver soudainement. Au fur et à mesure que la créature s'agite de façon chaotique, de petites parties de son corps se détachent et deviennent des projectiles à grande vitesse. Veille à ce qu'aucun de ces projectiles ne t'atteigne. Si c'est le cas, la situation s'aggravera rapidement. Pendant quelques brèves secondes, ces morceaux de peau sont encore vivants alors qu'ils volent dans les airs. Règle 3 Si Mimicuire t'a attrapé, au moins quelques-unes de ces aiguilles noires t'ont probablement piqué. Malheureusement, elles injectent un venin inhabituel lorsqu'elles percent la peau. Il provoque rapidement une douleur extrême qui immobilise souvent la proie de Mimicuire à cause de l'agonie pure et simple. Mais heureusement, la douleur ne dure jamais plus de quelques minutes. Alors, ignore-la du mieux que tu peux jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ou du moins, jusqu'à ce que tu sois de retour dans la voiture et que les portes soient verrouillées. Règle 5 Une fois de retour dans la voiture et suffisamment soulagé de la douleur pour pouvoir prêter attention, prends rapidement note de toutes les blessures que tu as subies. Agis en fonction de la blessure. Laissez des blessures non soignées en général peut avoir des conséquences terribles, mais cette règle compte double pour celles infligées par Mimicuire. Règle 6 Selon la gravité des blessures, tu devras peut-être te rendre aux urgences de l'hôpital le plus proche. Dans ce cas, ne dis rien sur les circonstances inhabituelles de tes blessures. Dans le meilleur des cas, on te mettra probablement sous camisole de force pour avoir prétendu qu'une peau de vache semi-aquatique avait essayé de boire ton sang. Règle 7 Si un morceau de Mimicuire a réussi à s'accrocher à toi plus tôt, il est important que tu agisses rapidement. Le morceau de peau fusionnera rapidement avec ta propre peau, te vidant de ton sang à une vitesse alarmante. Pour l'enlever, prends rapidement le second sac de sel et étouffe le morceau de peau avec son contenu. Le fragment de peau se détachera rapidement de toi et se tordra brièvement de douleur avant de tomber raide mort. Règle 8 Si tu te sens soudainement étourdi, c'est que Mimicuire a malheureusement réussi à te vider de ton sang. Cela ne te tuera certainement pas, mais tu auras du mal à conduire. Si tu as du mal à te concentrer sur la route, essaie de t'éloigner le plus possible du faubourg des murmures. Puis arrête-toi et appelle les services d'urgence. Règle 9 Si les crocs intérieurs de Mimicuire ont réussi à te transpercer à un moment ou à un autre, rends-toi rapidement aux urgences. Tu auras rapidement besoin de soins médicaux. Règle 10 Une fois aux urgences, dis au personnel médical que tu as été mordu par une vipère ou plusieurs selon le nombre de marques. L'antivenin pour les morsures de vipère fonctionne remarquablement bien sur le venin de Mimicuire, probablement en raison de leurs effets et de leur composition similaire. Et heureusement, les marques de morsures de la créature ressemblent beaucoup à des morsures de serpents. Les médecins croiront donc sincèrement que tu as été mordu par un simple serpent. Règle 11 Selon le nombre de crochets de Mimicuire qui se sont accrochés à toi pendant l'attaque, tu auras également besoin de l'attention des urgentistes. Les blessures les plus profondes nécessiteront plusieurs points de suture. Règle 12 Lorsque le personnel médical t'interrogera sur ces blessures, dis-leur que tu as été malmené par un gros chat. Grâce à un autre habitant du Faubourg, les attaques de ce type sont devenues courantes ces derniers temps. Comme les marques de griffes de Mimicuire ressemblent étonnamment aux blessures infligées par un gros chat, les médecins n'auront aucune raison de mettre en doute ta déclaration et sauront exactement comment traiter les blessures. Voilà, c'est tout ce que tu dois savoir sur Mimicuire. Cette créature est facilement l'un des habitants les plus animaliers de l'étang. Et en toute honnêteté, nous sommes surpris qu'elle sache même comment payer nos chauffeurs. Mais crois-le ou non, les perles avec lesquelles la créature paie ont une valeur surprenante et nous sommes prêts à tolérer sa nature bizarre pour la plupart. Nous allons même jusqu'à garnir cette pizza de façon excessive pour que la créature soit contente de nous. Cela dit, ce monstre nous a causé pas mal d'ennuis ces dernières années. Le pire incident a été l'attaque de l'un de nos employés, André. Bien qu'il ait été un excellent employé, André était malheureusement un peu distrait. Nous ne l'avons malheureusement remarqué que plus tard. Cet oubli a entraîné plus d'une complication en ce qui concerne les nombreuses règles et directives d'un certain quartier. Mais d'une manière ou d'une autre, André a réussi à éviter toute conséquence sérieuse sur ses livraisons. C'est-à-dire jusqu'à ce que nous l'envoyions chez Mimi cuire. Lors de cette livraison, quand la chose s'est tirée sur le rivage, André a utilisé tout le sel de son sac pour faire la ligne de sel. Et il ne lui en restait donc plus pour se défendre. Pire encore, lorsque cette peau rampante a laissé tomber sa perle noire brillante devant lui, André bêtement tendut la main pour attraper le trésor brillant immédiatement. Sans surprise, la créature l'attrapa par la main tendue et tenta rapidement d'enfoncer ses crochets dans son bras. Mais alors qu'André, terrifié, s'efforçait d'échapper à l'emprise de la tige oculaire, il parvint à rendre la bête affamée si frénétique qu'elle tomba accidentellement à plat sur la ligne de sel. L'agonie qui s'ensuivit fit voler en l'air d'innombrables morceaux du corps de Mimi cuire. Malheureusement, l'un d'entre eux atteignit André au coup. C'était la première fois que cela se produisait et nous n'avions malheureusement pas encore su qu'il fallait envoyer un deuxième sac de sel avec nos chauffeurs. Malgré ses tentatives désespérées pour l'arracher, André n'a pas pu retirer le morceau de peau de sa peau. Il n'a pas eu d'autre choix que de retourner rapidement au restaurant pour demander de l'aide. Malheureusement, cela a pris plus de temps que ce pauvre fou ne pouvait se permettre. Après qu'André se soit éloigné du quartier, le livreur paniqué nous a téléphoné pour nous expliquer la situation. Mais sans crier gare, un cri aigu a interrompu la voix à moitié hurlante d'André et l'appel a été complètement coupé. Inquiet, à juste titre, un petit groupe d'employés a pris sa voiture et est parti dans sa direction. Au bout d'une demi-heure de recherche désespérée, l'un des chercheurs a remarqué une paire de lumières brillantes qui sortaient des buissons, juste à côté de la route et dans les bois. Après une inspection plus poussée, on a découvert qu'il s'agissait des feux arrière de la voiture d'André avec ceux qui restaient du pauvre André encore coincés à l'intérieur. La majeure partie de sa peau avait été arrachée, déchirée et son corps était tellement vidé de son sang qu'il n'y avait même pas de tâche à l'endroit où le cadavre était assis. Alors que nos employés mortifiés examinaient la scène macabre, ils ont découvert un petit sentier glissant qui s'éloignait de la zone. Après l'avoir suivi, ils ont constaté que le sentier se terminait juste avant une grande rivière. Pendant un certain temps, de nombreux petits animaux ont été régulièrement retrouvés morts près de cette rivière, chacun d'entre eux ayant perdu la majeure partie de sa peau et de son sang. Finalement, les petits animaux ont été lentement remplacés par des animaux plus grands, jusqu'à ce que ces rapports cessent, presque complètement, et se rapidement remplacent par un petit nombre de cas de personnes disparues. Dans le même temps, de nombreux témoignages faisant état d'une potanée géante flottant sur la rivière ont commencé à apparaître dans les médias, mais ils ont fini par s'estomper au fur et à mesure que les observations se sont raréfiées. Mais ces rapports et ces informations nous ont conduit à une conclusion effrayante. D'une manière ou d'une autre, les morceaux que Mimicuire s'arrache à lui-même en raison d'une douleur atroce ne meurent pas, ou du moins, pas aussi rapidement qu'ils le devraient. Ils ne peuvent survivre ainsi que quelques secondes, mais si ces morceaux peuvent s'accrocher à une source régulière de chair et de sang, assez rapidement, ils peuvent éviter de mourir complètement. Ils se nourrissent de cette nouvelle source, boivent son sang et volent sa peau, grandissant lentement jusqu'à ce qu'ils aient besoin de trouver de la nourriture. Ils partent alors à la chasse, grossissant lentement avec chaque proie qu'ils capturent, jusqu'à ce qu'un jour, ils deviennent un tout autre monstre. Aujourd'hui, nous vérifions régulièrement que chaque voiture livrant chez Mimicuire contient deux sacs de sel, et nous avons une règle individuelle à ce sujet. D'abord, parce que ce qui est arrivé à André est horrible, et que nous ne souhaitons une telle mort à personne. D'autre part, Mimicuire est une horrible et terrifiante monstruosité qui menace tout ce qui l'entoure. Le fait qu'un seul d'entre eux ait jamais existé est déjà assez grave. « Nous ne voulons pas que ce nombre augmente plus qu'il ne l'a déjà fait. » Sincèrement, Laruse et Elsa. « Que qu'un seul possible de se produire qu'un seul UN à nous ? » Merci.